Générique Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ce Soir ou Jamais au programme Lutte contre les stéréotypes sexistes, mode islamique, colonne, avortement, GPA, pénalisation des clients de prostituées, mixité ou non mixité de l'espace public. Sept femmes sur ce plateau pour passer en revue l'actualité du féminisme, le féminisme et la nouvelle génération. C'est avec Eugénie Bastier, vous êtes journaliste au Figaro, rédactrice en chef politique de la revue Limite. Vous publiez Adieu Mademoiselle, la défaite des femmes. Pour vous, le féminisme officiel est devenu le refuge du nouvel ordre moral et il entretient un goût prononcé pour la victimisation qui est l'exact opposé, d'après vous, de ce que prônait Simone de Beauvoir. Peggy Sastre, vous êtes l'auteur de Pour en finir avec le féminisme, paru en 2009, et vous venez de sortir La domination masculine n'existe pas. Si les hommes ont eu si longtemps le pouvoir, dites-vous, c'est parce que les femmes l'ont bien voulu et qu'elles avaient tout à y gagner. Diane Ducré, vous êtes l'auteur de La chaire interdite, une histoire des organes sexuels féminins et de la manière dont ils sont perçus par les hommes à travers les âges. Et vous venez de publier Lady Scarface, ce ne sont plus les femmes de dictateurs mais les femmes de gangsters, puisque vos héroïnes sont les compagnes d'Al Capone, de Bugsy Siegel ou de Clyde Barrow, la fameuse Bonnie Parker, ou des francs-tireurs comme Ada Emina Everly, les impératrices du vice, ou Margaret Collins, la fille au baiser mortel. Guédré, vous êtes auteur, compositrice, interprète, vous êtes lituanienne, on vous doit des chansons comme « Pisser debout », « L'ode à la contraception » ou « Toute des putes ». Votre dernier album, « La 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 » est sorti en janvier. Depuis, vous êtes en tournée dans toute la France, une grande tournante, comme vous l'appelez. Pour vous, le vrai féminisme défend toutes les femmes, prostituées, voilées ou en minijupes. Camille Emmanuel, vous êtes journaliste, chroniqueuse, vous êtes spécialisée dans les questions de sexualité, de culture érotique ou pornographique, de féminisme et de genre. Vous venez de publier « Sexpowerment », pour vous, la libération des femmes et des hommes, ce gagne-parant, ce débarrassant, des injonctions sur le corps, sur la sexualité ou sur le genre. Ouria Bentwami, vous êtes philosophe, membre du comité de rédaction de la revue « Actuel Marx » et membre du comité de lecture de la revue « Comment s'en sortir », une revue internationale de philosophie féministe et théorie queer. Vous venez de publier « Le dépôt des armes, non-violence et désobéissance civile » et vous êtes l'auteur de « Races, culture, identité, une approche féministe et postcoloniale ». Enfin, Claire Sercombe, vous êtes porte-parole d'Osez le féminisme depuis 2014, association qui lutte pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, contre les veuilles de violences faites aux femmes, contre les stéréotypes, contre le sexisme, pour le droit à l'avortement, pour l'abolition de la prostitution. Vous êtes également membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors commençons tout de suite notre revue de l'actualité du féminisme. Commençons peut-être par la lutte contre les stéréotypes sexistes. Regardez.